Bonjour à tous, c'est Psiplé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous chez Don Lothario, l'un des PNJ les plus connus depuis les Sims 2. Il va inaugurer un nouveau concept sur la chaîne qui s'appelle Maison de PNJ. Je pense que le nom est transparent. L'objectif est de réaliser ensemble la construction ou la rénovation des maisons des PNJ créées par EA, qu'ils viennent des Sims 4 ou même d'opus antérieurs. Sur la chaîne, j'ai déjà eu l'occasion de reconstruire la maison ou plutôt la villa d'Agnès Ladantel version Sims 3 et aussi de rénover l'usine 1 à Windenburg en loft industriel. C'est le domicile des fêtards dont Marcus Flex, le sportif en mini-short un peu gênant, est le leader. Vous pourrez retrouver les liens vers les vidéos en haut à droite ou en description. Ce qui veut dire que le concept était en gestation depuis quelques mois, pour ne pas dire depuis les débuts de la chaîne. J'ai une affection particulière pour les foyers de PNJ, vous le savez. Je trouve que leurs habitations sont souvent basiques et un peu ennuyeuses. Pour autant, je n'ai pas forcément envie de créer les maisons de rêve de chaque PNJ parce que ce n'est pas très réaliste de passer d'une maison qui coûte 20 000 Simflouz à une nouvelle qui en vaut 100 000. Par conséquent, je vais m'imposer des contraintes en plus de celles du budget. J'y reviendrai dans de futures vidéos. En ce qui concerne la maison du jour, celle du célibataire le plus beau gosse, séducteur et connu des Sims, j'ai nommé Don Lothario. Je vais reproduire le plus fidèlement possible la version des Sims 2. Don, qui occupe une chambre minuscule et fade chez les Caliente, cela ne me convient pas. Vous voyez à l'écran des photos des différents niveaux de la construction que j'ai trouvé sur le site internet sims.fandom.com, dans l'article 150 Main Street. Concernant les contraintes que je m'impose aujourd'hui, elles sont simples. Être le plus proche possible de l'original, sans budget particulier, même si je pense que je devrais être assez proche. La valeur du terrain dans les Sims 2 est de 30 000 Simflouz. Nous sommes à Oasis Springs, sur le terrain Quintarafia, qui est un 20 par 15. La taille sera suffisante, puisque la maison est petite. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne et permettre qu'elle soit davantage proposée à d'autres fans des Sims sur YouTube. Vous savez que j'adore vous lire et discuter avec vous. Et c'est parti ! Alors, première chose, je remets la grille et je vais commencer par les murs extérieurs. Alors, le mur du fond fait 10 carreaux. 10, c'est bon. Le mur latéral gauche en fait 6. Il y a ce mur en diagonale qui en fait 4. Alors, ça me donne déjà des frissons, parce que franchement, meubler une pièce en diagonale, c'est une horreur. Celui de la façade avant en fait 6 aussi. Voilà, il ne me reste plus qu'à rejoindre tout ça. La base pour le rez-de-chaussée est bonne. On passe à l'étage. Ça va être plutôt simple, puisqu'au premier, il y a uniquement la chambre qui se trouve dans l'angle. La chambre fait 6 sur 6, c'est un carré. Et puis, il y a ce petit débord pour la porte d'entrée et l'escalier ici. Alors, il faut aussi que je fasse dépasser la terrasse. Je vais le faire avec une pièce et je vais supprimer ensuite. Je vous prie de croire que ça m'a pris un petit peu de temps pour compter sur les vidéos et les photos que j'ai pu voir. 4 carreaux ici. Une diagonale ici. Voilà, je vais supprimer le plafond ici et les murs. Bon, pas cela, merci. Ça me paraît pas mal pour le gros de la structure. Je vais passer aux clôtures. Alors, il me faudrait des clôtures avec des poteaux noirs et des parois en vert. On aurait éventuellement celle de vie citadine, celle-ci, clôture ensemble, qui existe en marron mais pas en noir. Celle-ci, elle est trop brillante, non ? Et pas en noir non plus. Donc, il nous reste celle-ci. La clôture raffinée. Ok, ça va faire l'affaire. Je vais la dessiner moi-même. On est vraiment dans la maison moderne avec ses toits terrasse. Ok, même chose au deuxième étage. Alors, il me faudrait ici un escalier. Dans les Sims 2, c'est plutôt un escalier échelle blanc. Sinon, on a celui-ci, l'escalier moderne flottant. Chic et contemporain, cet escalier semble flotter dans les airs. Parfait. Une rambarde noire. Bon, je vais opter pour celle-ci. Les revêtements extérieurs sont blancs. Donc, ça va être très rapide. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de véritable blanc, je trouve. On a éventuellement ce blanc-là, le plâtre parfait, qui est légèrement grisé, je trouve. Sinon, on a celui que je mets souvent, le motif expression pure. Bon, oui, c'est pas mal. On passe à la maçonnerie. Il nous faut une porte à double bâton. Celle-ci est beaucoup trop vitrée. Donc, je vais prendre cette double porte simple avec un poste. Les fenêtres. Il nous faut de grandes fenêtres rectangulaires à petits carreaux noirs. On aurait éventuellement les fenêtres de Moschino, mais elles ne sont pas dans le bon sens. Celles-ci font trop japonais. Ah oui, sinon, on a celle-ci, de vivre ensemble en noir. Oui, ça fonctionne. Il y en a trois sur le mur latéral, à égale distance. Donc, je vais faire à peu près. Il y a une grande fenêtre au premier étage, derrière, ici. Une autre sur le côté. Je la mets là pour l'instant. À l'intérieur, il me manque une petite fenêtre lucarne, ici, pour la future salle de bain. Alors, elle est quelque part par là. Au passage, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix de fenêtres dans les Sims. Quand on possède, bien sûr, toutes les extensions, tous les packs ou la plupart. Eh bien, voilà, c'est très bien, celle-ci. Et puis, il me faut ici une petite fenêtre à guillotine. Celle-ci, c'est trop urbain. Celles-ci font trop gothique ou victorien. Fenêtre guillotine double. Eh bien, c'est parfait. Ah, mais par contre, c'est blanc à l'intérieur et noir à l'extérieur, c'est ça ? Ah, est-ce que j'aurai autre chose ? Eh bien, non. Alors, je crois que je vais revenir sur ma fenêtre pavillon pittoresque qui vient de Heure de Gloire. À l'étage, il me faut deux portes rouges qui donneront sur la terrasse. Une à placer ici et l'autre ici. Je trouve que celle-ci à six panneaux m'a l'air bien ressemblante. Elle s'ouvre dans ce sens, un peu bizarre d'ailleurs. On est bon. On passe au rez-de-chaussée. Je prends cet escalier moderne flottant et je viens le faire flotter en bas. Ah, ça commence bien parce que je n'arrive pas à le placer. Ici, c'est bon, mais là, ça ne veut pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque ? Rien, a priori. Ah, les bugs. Bon, on va faire autrement. Voilà, je l'étends et je le réduis et ça fonctionne. Et ça ne supprime pas la fenêtre ni rien d'autre. Donc, je ne sais pas du tout où était le problème. Bref. Je viens placer un petit recoin ici. Je cache mon escalier. La grande pièce cuisine, celle à manger ici fait cinq carreaux. Il me faut une salle de bain dans l'angle avec une diagonale. J'adore. Voilà. Ici, une arche assez large. Blanche si possible. Alors, on a éventuellement celle-ci en bois ou celle-ci. Celle-ci m'a l'air assez large et relativement blanche. Celle-là, porte en bois ordinaire, est-ce qu'elle existe en blanc ? Bon, c'est un blanc-gris encore une fois. Vendu. Au niveau des sols, la grande pièce à vivre ici, dont la forme est plutôt originale, est faite d'un sol en moquette rouge. Merci pour les microbes. Je vais enlever cette grille horrible. Et ici, il me faudrait un carrelage blanc et noir. Le problème, c'est que je ne pense pas que j'ai ça. J'ai celui-ci qui existe en bleu, qui existe en marron. Bon, sinon, la solution, c'est d'aller dans pierre et de placer ce sol en marbre, échec et mat. C'est un peu cher pour Shedon, mais bon, c'est ce qui est le plus ressemblant. Ici, à nouveau, de la moquette avec une magnifique moquette bleue. Oh, ce n'est pas beau. Les murs sont en briques. On aurait 7 briques de vie citadine. C'est pas mal et je trouve que c'est ressemblant. Je n'oublie pas la salle de bain. Il faut un sol en carrelage noir et une faillancerie blanche avec des motifs. On a éventuellement celle-ci ou alors éventuellement celle-ci. Bon, je vais en rester à ce carrelage moucheté étincelant. Je vous propose de passer à l'aménagement. Allez, la cuisine pour commencer. Il me faut des plans de travail verts. D'ailleurs, les plans de travail des Sims 2, je m'en souviens très bien. Je les mettais souvent en verre avec les petits carreaux. Sauf que je ne vais pas trouver ça dans le 4 et je n'ai pas grand-chose qui ressemble. Bon, on a éventuellement ça. On va dire que c'est bien. Ce qui serait bien aussi, c'est de mettre de la lumière. Alors, il me faut un frigo vert, le laigu frais bas de gamme sans luxe et le candidat idéal. Dawn n'est pas un grand cordon bleu. En même temps, je ne le vois pas franchement passer sa vie à cuisiner, à part des pâtes peut-être. Je n'oublie pas la poubelle. Ce que je peux éventuellement faire, c'est prendre celui-ci et le rétrécir. Dans la partie salle à manger, ça va aller assez vite. Il me faut une table en verre ici, longue. Pourquoi pas celle-là ? Non, elle est un petit peu grande. Celle-ci du kit bowling va très bien avec la maison et l'ambiance vintage, je trouve. Il me faut un siège bleu, la chaise de bowling. Il m'en faudra une deuxième pour le bureau. Et pour le bureau, je n'ai absolument rien qui ressemble à l'original. Peut-être celui-ci éventuellement. Un ordinateur tout simple. J'imagine bien Dawn en train de chatter avec ses futures conquêtes le soir sur des sites de rencontre. Ici, il nous faut un appareil de sport. Un banc de musculation, multifonction. On a celui-ci, torture. Tout un programme. Dans les Sims 2, il est bleu. J'allais presque oublier la chaîne IFI ici. Il n'y en a pas de petite avec un meuble. Donc, on pourrait par exemple prendre celle-ci ou celle-là. Et voilà. La table un peu moins proche. Sinon, le passage ici va être compliqué. Bon, c'est déjà fini pour la salle à manger cuisine. C'était assez simple. Dans le salon ici, il me faudrait une applique. Bon, Dawn n'a pas lésiné sur le prix d'une grande et belle télé. On va lui faire plaisir. Celle-ci est minuscule. Celle-ci est beaucoup trop grande. Bon, celle-ci éventuellement. Par contre, il faudrait un meuble en dessous. Ici, une plante. Dans les Sims 2, c'est un genre de ficus. Et bien voilà, c'est parfait. En face, un canapé jaune. Pourquoi jaune, on se demande bien. Causeuse carrément moderne. En jaune, excellent. Pour une raison que j'ignore, donne à une bibliothèque ici dans le coin. C'est peut-être pour paraître un télo auprès de ses conquêtes. Ou alors, il a une passion secrète pour la lecture. Mieux vaut tard que jamais. Je me rends compte que j'ai fait une erreur de mur. Donc, j'en rajoute un ici et un ici. Je transfère ma porte. Et voilà. Bon, la prochaine fois, vous me le dites quand je fais une bêtise. Et je me rends compte que j'avais un carreau de trop ici en longueur. Donc, j'ai corrigé. Ni vu, ni connu. Pourtant, j'ai compté. Bref. Alors, on est bon. J'en étais à la fameuse bibliothèque qui faisait un peu et même beaucoup un télo pour séduire les conquêtes de Don. Il faut qu'elle soit simple. Plutôt industrielle et en hauteur. Celle-ci est beaucoup trop grande. On a celle-ci éventuellement un peu en bazar. En plus, on a l'impression que c'est un peu tout et n'importe quoi comme livre. Donc, ça me paraît très bien. Dans la salle de bain, c'est plus que rapide. Il nous faut une douche simple. Parfait. Au milieu des toilettes. L'ambassadeur, c'est toujours une valeur sûre. Un lavabo ici. L'aristocrate, même chose. Valeur sûre. Il faudrait ici un miroir rond. Mais il n'y en a pas beaucoup. On aurait éventuellement celui de mini maison. La lucarne est bien placée. Et on n'a pas grand chose dans la salle de bain. C'est vraiment vide. C'est fini pour le rez-de-chaussée. On monte. La chambre est rouge. Donc, moquette rouge. La fenêtre est plutôt ici. Je vais mettre, avant d'oublier, la clôture. Je vais remettre la même qu'à l'extérieur. En noir, c'est mieux. Et au mur, il faudrait une tapisserie rouge avec quelques motifs. Si vous n'aimez pas le rouge, toutes mes condoléances. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ça éventuellement. Waouh. Ou alors, motif belle bosse. Oh, c'est pas mal, ça. Bon, je ne dis pas que je verrai ça chez moi. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal pour le côté un peu vintage. Ça manque vraiment de lumière naturelle dans cette chambre. Le lit de l'amour de Dawn est en rouge, une fois de plus. Un lit de place, bien évidemment. Le lit qu'il a dans les Sims 2 est rouge à motifs. Des motifs à connotation asiatique. Alors, je ne sais pas si je vais trouver ça dans les Sims 4. Non. Bon, on a éventuellement celui-là. On n'a pas de motif, mais je trouve que c'est plutôt ressemblant avec l'esprit moderne vintage. Allez, vendu. Il nous faut ici un miroir sur pied dans l'angle. Celui-ci de vivre ensemble est parfait. Dawn doit s'y admirer pendant des heures chaque jour. Et puis, il va juste manquer ici une armoire rouge. Dans les Sims 2, l'armoire a aussi une décoration à connotation asiatique. Mais je n'aurai pas ça dans les Sims 3. On a éventuellement ça. Ou alors ça. Bon, c'est plus pour un ado. Ou celle-ci, qui est pas mal. Pour terminer, il a au mur trois portraits de femmes. Alors, ça va être compliqué une fois de plus de trouver quelque chose de semblable. Je peux éventuellement prendre des posters. Pourquoi pas ? Ah, Amber. Pourquoi pas celle-ci aussi ? Ou encore celui-ci. Bon, on est bien d'accord. Ça n'est pas extrêmement ressemblant. J'ai mixé ce que j'ai trouvé. C'est vrai que c'est pas extrêmement ressemblant. Mais au moins, ça rappelle la décoration d'origine. Et puis, Don Notario en fan de Amber. J'avoue que ça me fait beaucoup rire. On passe aux terrasses. Il nous faut du parquet en diagonale. Et on n'a que celui de Vampire. Donc, je vais prendre celui-là. Peut-être avec une couleur un peu plus douce. Quoique non, c'est ressemblant. Idem ici. L'ameublement est sommaire. Il me faut une chani-fille pour faire la fête. En plein air et pas protégé de la pluie. Je pense qu'elle ne va pas faire long feu. Bon, heureusement, il ne pleut pas beaucoup à Aussie Springs. Ici, il nous faut deux chaises, une table. Voilà, un bar ici. Et voilà, je pense que Don y passe un petit peu de temps avec ses conquêtes. Pour danser ici aussi, les voisins le remercient. Et ce qu'il manque, c'est un jacuzzi. Je crois que Don a tout ce qu'il faut pour s'amuser. J'allais presque oublier l'observatoire sur le deuxième toit terrasse. Ici, il est ridiculement grand, bien sûr. C'est dommage qu'on n'ait pas de petit télescope comme dans les précédentes versions des Sims. J'ai placé ces petites lanternes sur la clôture. Avec la touche 9, évidemment. Sinon, ce n'est pas automatique. Et c'est bien dommage. Et puis, il nous reste l'extérieur. Alors, normalement, il y a quatre carreaux ici. Devant, il faudrait du dallage. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ça éventuellement, mais c'est un peu large. Ça, ce serait pas mal. Je laisse de la place pour un petit massif de fleurs ici. Dans les Sims 2, le massif de fleurs donne directement sur le trottoir. Mais je ne peux pas faire de clôture ici dans le 4. Donc, je vais le décaler un petit peu. Je pense que vous connaissez l'astuce de cette petite clôture pour faire des massifs de fleurs. Est-ce qu'il y a des petites fleurs blanches ? On a ça éventuellement. Ce n'est pas petit. On a ce muguet éventuellement. C'est plutôt ressemblant. Alors, la maison est mal placée. Donc, je vais la déplacer. Déplacer la maison. Déplacer. Voilà. Je reprends mon dallage ici. Jusqu'au trottoir. Une boîte aux lettres. Et une poubelle. Bon, celle-ci est la plus ressemblante. Elle est mieux centrée comme ça. Je l'ai décalée encore d'un carreau sur la droite. Je trouve qu'elle est mieux centrée. Pour seul jardin, donne à trois palmiers. Un ici, un ici, mais je ne vais pas le mettre dans le même sens. Et un sur la droite au fond, ici. Et voilà, la maison de Don Notario version Sims 2 dans les Sims 4 est terminée. Au départ, je voulais réaliser une seule vidéo avec la reproduction de la version Sims 2 en partie 1 et sa rénovation en partie 2. Mais elle aurait été trop longue. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la partie 2. J'espère qu'elle vous plaira. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire avec plaisir pour en discuter. A très bientôt.